Générique Générique Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone ça fait maintenant 4 semaines et une vingtaine d'heures que j'utilise le drone ANAFI de chez Parrot et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un comparatif côte à côte avec son principal concurrent, le Mavic Air dans 4 domaines, la vidéo, la photo, les modes de suivi et la photogrammétrie pourquoi avoir choisi ces deux appareils ? parce qu'ils ont beaucoup de points communs ce sont deux appareils facilement transportables ils ont des bras pliables, ils sont tous les deux capables de produire de la vidéo en ultra haute définition ils sont à 30 images par seconde et ils sont sur des tarifs à peu près similaires aujourd'hui 700 euros pour un AFI 850 pour le Mavic Air donc j'exclus le Spark qui est bien moins cher mais qui ne produit que de la Full HD et j'exclus également les Mavic Pro et Phantom actuel et futur qui eux se positionnent sur des tarifs bien supérieurs alors tout d'abord au sujet des conditions dans lesquelles ce comparatif a été réalisé l'ensemble des photos et vidéos a été pris au même moment, au même endroit avec les deux appareils côte à côte les photos sont comparées aussi bien en format JPEG qu'à tiers et en format RAW les vidéos sont comparées en format UHD à 30 images par seconde en mode standard et en balance des blancs automatique alors pour comparer les photos et les vidéos on va faire des zooms, on va faire des arrêts sur images tout ça sur un écran 5K en côte à côte donc on prend un écran 5K de qualité et ça permettra de vous restituer la comparaison relative des rendus entre ces deux appareils d'une manière pertinente quel que soit votre dispositif de lecture tout au long de la vidéo vous verrez que les images de l'ANFI sont à votre droite et les images du Mavic Air sont à votre gauche alors on va attaquer le comparatif vidéo en premier alors je ne vais pas revenir sur l'ensemble des specs techniques de ces deux appareils, de leurs capteurs vous trouverez ces informations dans la vidéo mon analyse du drone ANFI ce qu'il faut retenir c'est qu'on a deux caméras assez proches ça fait de la UHD à 30 images par seconde le débit d'enregistrement atteint 100 Mbps et les vidéos sont encodées en H264 alors l'ANFI ce qu'il a en plus c'est qu'il peut faire de la 4K à 24 images par seconde et il a un mode HDR qui est rendu possible grâce à son capteur qui est capable d'enregistrer deux niveaux d'exposition simultanément le Mavic Air lui il propose en plus de la Full HD à 120 images par seconde contre 60 sur le drone ANFI alors dernière différence entre ces deux caméras ici on a une nacelle 3 axes ici une nacelle 2 axes l'ANFI exploite la plus grande définition du capteur pour absorber les mouvements sur l'axe de l'acet alors maintenant comparons les vidéos produites par ANFI avec les vidéos produites par le Mavic Air alors la première impression qui vient globalement c'est que ANFI délivre une image un peu plus neutre, un peu plus exposée le piqué de la vidéo d'ANFI je le trouve meilleur au milieu moins bon sur la périphérie d'image par rapport au Mavic Air l'image de l'ANFI elle apparaît comme étant moins contrastée tout en offrant un peu plus de détails dans les ombres question colorimétrie, les couleurs semblent plus naturelles côté ANFI certains vont les trouver un peu fades et d'autres vont critiquer le côté limite fluorescent des prises de vue délivrées par le Mavic Air question stabilisation de l'image, les deux appareils s'en sortent à peu près bien tous les deux on voit que ANFI se dandine un petit peu plus dans une masse d'air très turbulente enfin dans des situations de lumière rasante côté Mavic Air on a un lance-flair assez prononcé alors que côté ANFI on voit vite apparaître des lueurs violacées sur une partie d'image donc en conclusion sur la partie vidéo tout d'abord on a deux appareils qui travaillent très bien compte tenu de leur taille et de leur masse ensuite certains vont préférer la vidéo du Mavic Air plus contrastée, plus colorée qui délivre un résultat prêt à l'emploi si on aime ce type de rendu d'autres vont préférer l'image plus naturelle du drone ANFI qui offre un peu plus de détails et qui a plus de potentiel de correction parlons maintenant de la partie photo entre le Mavic Air et le drone ANFI alors tout d'abord il faut savoir qu'ANAFI propose deux modes le rectilinéaire en 16 mégapixels et le mode wide en 21 mégapixels ce dernier pouvant être enregistré en RAW le mode wide du drone ANFI exploite la pleine définition du capteur les 21 mégapixels et donc il produit une image grand-angle avec un rendu légèrement fisheye le mode rectilinéaire lui il redresse l'image par projection j'ai remarqué que ça pouvait générer quelques défauts dans les coins d'image sur des prises de vue obliques en synthèse sur le comparatif photo les différences vont se jouer au niveau des contrastes et de la saturation plus marqué sur le Mavic Air qui offre un meilleur piqué et une image plus homogène en photo JPEG, côté ANFI, le taux de compression il se fait sentir on a une image qui pèse à 30% de moins que celle du Mavic Air alors qu'elle offre 30% de pixels en plus côté colorimétrie, celle de l'ANAFI est meilleure je trouve elle est plus naturelle, elle est très proche de celle qu'offre un hybride de qualité alors que le Mavic Air il a tendance à forcer sur les couleurs et à ne pas restituer fidèlement la réalité enfin, en gros, l'ANAFI l'emporte sur la définition nettement supérieure cependant il faudra passer par de la retouche pour corriger la colorimétrie qui peut prendre une teinte légèrement violacée et éventuellement corriger la déformation due au grand angle maintenant je vous propose de parler des fonctions de suivi automatique des sujets et là on va voir que finalement du point de vue fonctionnel ANFI et Mavic Air proposent des choses assez similaires alors côté ANFI, on a le mode Camera Mad et le mode Follow Me alors le mode Camera Man est gratuit, le mode Follow Me est disponible sous forme d'achat intégré à 20€ côté Mavic Air, on a l'Active Track avec 3 déclinaisons le mode Trace, le mode Profile et le mode Spotlight fonctionnellement, le mode Camera Man d'ANAFI et le mode Spotlight du Mavic Air font la même chose dans ce mode, le drone contrôle son axe de lacet et l'angle de caméra de manière à toujours viser le sujet qu'on a défini mais dans ce mode, l'appareil ne se déplace pas cependant, le pilote peut donner des ordres de translation afin de déplacer l'appareil autre point commun sur le mode Camera Man et le mode Spotlight dans les deux cas, l'appareil se base sur de la reconnaissance d'image pour pointer le sujet maintenant, parlons du mode Follow Me du drone ANFI en fait, ce mode Follow Me permet les mêmes possibilités que l'Active Track Trace ou Profile du drone Mavic Air donc dans ces modes, l'appareil se déplace afin de suivre le sujet en plus de le cadrer comme précédemment aussi bien ANFI que Mavic Air utilise de la reconnaissance d'image pour garder le cadrage du sujet en plus ANFI utilise la position géographique du smartphone ce qui est censé rendre plus robuste le suivi mais ce qui impose au sujet d'être porteur de la radiocommande alors si on compare la performance des modes de suivi d'un côté et de l'autre alors en premier lieu, le Mavic Air, lui, va être un petit peu avantagé par ces capteurs anti-collision devant et derrière qui amènent un petit peu de sécurité cependant, ils ne vont pas servir dans de nombreux cas puisque si la vitesse de vol et donc l'assiette est trop importante, il n'y a pas de surveillance devant si le mode de suivi implique un déplacement latéral, il n'y aura pas de surveillance non plus donc attention, l'anti-collision du Mavic Air, il ne couvre pas toutes les situations alors dans les autres limitations sur ces modes de suivi aussi bien pour Mavic Air que pour ANFI les algorithmes de reconnaissance d'image, c'est complexe ça demande la puissance de calcul et donc du temps de calcul et ce qu'on observe, c'est que de temps en temps, les automatismes ont un petit peu de retard alors ces limitations, ça se traduit par les défauts suivants sur le Mavic Air, ce qu'on observe, ce sont des décrochages du sujet alors surtout si celui-ci, il a une trajectoire trop erratique ou s'il se détache passé du fond donc là, on peut voir sur une vidéo, j'avais fait exprès de mettre un t-shirt vert kaki pour tromper l'appareil et là, c'est sûr qu'au bout d'un moment, je suis perdu autre défaut qu'on voit plutôt sur la NAFI, c'est le cadrage donc je trouve que le cadrage, il est perfectible largement puisqu'on voit que le drone a un petit peu de retard sur un sujet mouvement et on a de l'espace derrière et pas devant alors que la bonne pratique en cinéma, lorsqu'on a un objet en mouvement, c'est de laisser la place devant autre point à améliorer sur la NAFI, encore une fois, c'est lorsqu'on s'approche du drone je trouve qu'il perd dangereusement de l'altitude donc plusieurs fois, moi j'ai dû m'arrêter, j'ai cru qu'il allait rentrer dans le maïs ou dans la terre donc là aussi, c'est un comportement qui devrait être facilement corrigé sur des évolutions de l'algorithme donc en conclusion, sur les modes de suivi entre Mavic Air et NAFI, on arrive à peu près à faire les mêmes choses c'est vrai que sur le mode Follow Me de NAFI, on a un suivi un petit peu plus robuste qui est rendu possible par la localisation du smartphone sur le sujet la contrepartie, c'est que ça impose au sujet d'être porteur de la télécommande du drone alors, dernier comparatif entre ANAFI et Mavic Air, c'est la photogrammétrie alors, sur ce sujet, ANAFI vient avec deux avantages le premier, c'est sa définition des photos supérieures et le deuxième, c'est la faculté de sa caméra à être orientée vers le haut et donc à prendre des photos en contre-plongée donc ça, ça va permettre de voir des détails des sujets qu'on ne pourrait pas voir en étant limité à des photos horizontales et puis là, c'est ce qu'on peut observer sur cet exemple, sur cette Madone où on arrive à mieux modéliser le dessous des bras de la statue ce qui n'était pas possible avec le Mavic Air donc, en conclusion de ces tests comparatifs entre Mavic Air et MAFI tout d'abord, je tiens à dire qu'on a deux machines qui sont capables de faire du bon travail compte tenu de leur masse, compte tenu de leur taille il faut se rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas trois ans, pour faire la même chose on avait un appareil qui faisait bien plus d'un kilo alors, si la qualité globale des deux appareils est très proche, on a quand même deux écoles d'un côté, on a le Mavic Air qui va produire des images assez contrastées et saturées et de l'autre côté, un ANAFI qui va être plus sur des tonalités naturelles les images contrastées et saturées, on peut aimer ça c'est même assez adapté aux réseaux sociaux, c'est adapté au visionnage sur des smartphones côté ANAFI, on a une image bien plus naturelle, du point de vue de la colorimétrie on aurait aimé que les photos en JPEG soient moins compressées parce que là, on perd l'intérêt de la bonne définition des images et puis les formats RAW, il faudra systématiquement les redresser si on n'est pas adeptes du rendu grand-angle tout ça, ça devrait pouvoir se corriger avec des mises à jour je pense notamment au taux de compression des JPEG qui est trop fort à mon goût je pense aussi au comportement Follow Me qui n'est pas toujours excellent donc on espère que Parrot va progressivement faire évoluer ses algorithmes et ses logiciels pour perfectionner tout ça voilà donc on a terminé ce test comparatif j'espère que ces vidéos et ces photos en côte à côte vous permettront de vous faire également votre propre avis sur les qualités de ces deux appareils merci de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone merci